Si tu remarques quelque chose qui t'intrigue sur le géoglyphe, n'hésite pas à sauter en paravoine surtout. Ne t'en fais pas pour moi, j'ai du mal à décoller, mais je maîtrise l'atterrissage. Euh, ok. On vole toujours là ? Ah oui, on monte toujours je crois. Ah ouais, ok. Trop stylé. Il y a la tour là-bas. Ah ouais, ah ouais, ouais. Il y a le château là-bas. C'est ouais. Euh... Ok, bon là elle redit la même chose. N'hésite pas à sauter en paravoine. Je maîtrise l'atterrissage. Mais attends, mais... Donc là il faut qu'on saute. Hum hum. Ok. Elle est où ? Attends, elle est tombée là ? Je ne l'ai pas vue. Euh... Ok, bon. Je ne sais pas ce que... Donc là il faut... Faut qu'on lui... Ah putain, elle atterrit là, mais quel boss. Peut-être prendre en photo, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qu'elle m'a dit là ? Tu te demandes... Tu te demandes... Ouais ? En fait, il faut chercher une larme de dragon, c'est ça ? Attends. Ah, vous devriez pouvoir trouver une larme de dragon. Ah oui, d'accord, ok. Ok, ok. Mais il y avait une pierre justement... Là-bas. Peut-être qu'elle est sous cette pierre. Attends, est-ce que je peux empriser ? Ouais. Ouais mais on... Je ne vois rien. Euh... Peut-être qu'il faut que je remonte. Attendez. Faut bien observer le géoglyphe. Du coup. Peut-être qu'il y avait une larme... Euh... Qu'on pouvait remarquer. Attendez. On va reprendre notre torche. On va revoler. Voilà. Bon, par contre, ça vole pas... Enfin, ça vole pas vite. Peut-être que, regardez... Ici, on dirait des espèces de larmes. Non, ce n'est pas des larmes. Attendez, il faut bien... Voir... Ah, là-bas ! Là-bas ? Regardez. Sur sa main, là. Il y a peut-être une larme, ici. Oui ! Hop ! Mais non ! Oui ! Bon ! Ouais, non mais... Ouais ! Ou peut-être au niveau de la tête, tout simplement. Je n'ai pas l'impression de voir grand-chose. La larme du dragon. Il n'y a rien, ici. Ah, mais... Ce n'est pas une larme, ça ? Ça, là, ce n'est pas une larme ? Enfin... Je ne sais pas. Je me demande... Est-ce que... Ouais, mais ça... Ouais, ça monte toujours, là. Ah oui, regardez. En bas à droite, regardez la... Comment on appelle ça ? La latitude. Le chiffre à droite, il bouge. 224, 225, 226, 230, etc. Ouais, ça bouge. Ça monte toujours. Alors, il y a bien un rocher, ici. Attendez. Mais ça, c'est le rocher qu'on avait vu, hein. On avait essayé d'enlever. On empêche... Bah ouais, là, il y a le korogu. Ouais, bah je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Après, regardez, il y a... Il y a un truc, là. Là. Ici. Peut-être ici. Ah oui, mais non ! Ah oui, mais non. Est-ce que c'est un truc à rétrospectif, ça ? Non, pas du tout. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle... Au sein du géoglyphe ? Mais... J'aimerais bien comprendre. Ah ! Ok, mais oui, mais ça, ça... Ok, mais ça... Ouais, ça a la forme d'une larme. Ok, mais je ne savais pas que ça allait apparaître comme ça. Examiner. Wow ! Que se passe-t-il ? C'est un souvenir ? Où on va dans le passé ? Oh putain, qu'est-ce qu'il se passe ? Attends. What ? Oh ! Oh, la pauvre petite... Oh... Oh... Oh ! Oh ! Y'a Rourou ! Elle est sûrement dans le passé. Où suis-je ? Nous t'avons effrayée, on dirait. Pardonne-nous. Ouais, c'est ça. Sonia. Je me tais, je me tais, on en parle après. Et toi, comment t'appelles-tu ? Je... Je suis... La fille du roi Arouam d'Hyrule... Zelda. Voilà une bien curieuse réponse. Mon épouse et moi sommes les fondateurs de ce royaume. Nous ne lui connaissons pas d'autres rois que moi-même. Vous avez fondé Hyrule ensemble ? Et vous êtes... Le roi ? Oui. Je suis le roi Raourou. Souverain des contrées d'Hyrule. Le roi Raourou... Et la reine Sonia ? Mais alors ? Ha, ha, ha ! Ok, ok. Donc ouais, les larmes du dragon mettent en relation avec... La larme... Qu'a Zelda, je pense. Ça doit être ça. Oh ! Souvenir de l'aventure. Ah, c'est le troisième souvenir qu'on a eu. Ok, donc cet emplacement servira pour les souvenirs. Après sa chute dans le souterrain du château, Zelda revient à elle. En présence de deux témoins qui se présentent comme le roi Raourou et la reine Sonia. Zelda est abasourdie lorsqu'elle prend conscience que ses noms ne lui sont pas inconnus. Ok, ok, ok. Eh bien Link, tu as l'air distrait, tout va bien ? Ouais, ouais, ouais ! T'inquiète pas, on va t'expliquer. Incroyable ! Alors comme ça, tu as reçu comme une vision et des images étranges ont défilé dans ta tête. Et tu dis avoir vu la princesse Zelda ? Hum... Alors, le géoglyphe, les vieux écrits, la larme du dragon et la princesse Zelda, tout serait lié. À présent, c'est sûr, il faut continuer à examiner ces géoglyphes. Ils nous conduiront peut-être à la princesse. Oh, j'y pense. D'après les écrits anciens, le temple oublié renfermerait quelque chose en rapport avec les géoglyphes. Il se trouve dans une gorge en ébran... Ah ouais, le temple oublié, c'est vrai ! Je pense que nous ferions bien de nous y rendre à un moment ou à un autre. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais... Ok, ok. Elle était où l'alarme ? Je viens d'arriver. Bah, là où je me trouve. Si tu veux ta réponse, là où je me trouve. Je t'indique la carte si tu... Ah oui ! Ah ouais, regardez-moi ça ! On voit le dessin. On voit le dessin comme ça. Oh, c'est super stylé ! Donc, ça veut dire qu'on verra tout plein de dessins... à mesure qu'on découvrira les géoglyphes. Ah, c'est excellent ! Oh, j'ai trop hâte de... Oh, j'ai trop hâte de faire tous les géoglyphes. Mon Dieu ! Ok, mais du coup, il faudrait qu'on aille... Euh... vers... Comment ? Bah, le... Le temple oublié, hein. Ah, je vais continuer cette quête. Je vais la continuer, cette quête. Je vais vraiment la continuer. Tu veux pas activer toutes les tours ? Ouah, chaque chose en son temps. Mais de façon... Bah, d'ailleurs, il y a cette... Elle est où, la tour ? Ah bah, elle est juste là. On va y aller à cette tour. Euh... Bah, de toute façon, je l'avais déjà noté. Ok. Et du coup, ça, ça nous indique l'alarme. Ok, et... Journal d'aventure... Ok. Ah ! L'éveil ! Ah oui, d'accord, ok. Par contre, on n'a pas débloqué le numéro 1. On a l'éveil numéro 2. Perdu numéro 3. Et il y en a... Ok ! Ah oui, il y en a 18. Et par contre, il y a un little rock ici. Ah ! Ok, je ne m'attendais pas à ça. Ok, ça va bien se passer. Euh... On a des fleurs de bombe, on va les utiliser. Euh... Elles sont là. Ok. Ok, ok. Ok. Et lui, on l'a eu. Ok. Go. C'est parti. Non ! Ok. Euh... On peut peut-être faire un coup de rétrospective. Ah, je ne sais pas. Par contre... Euh... Oh ! On pourrait... Ok, attendez. Oh, putain. Ok, c'est bon. Vas-y, fais ton... Une attaque. Ah, merde, 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 merde. C'est pas grave. Oh ! Ah, j'ai du mal à monter. Merde, il faut s'enfuir d'ici. Il faut s'enfuir d'ici. Il est où ? Mais non. Je crois qu'on l'a esquivé. Attendez. Hop. On va aller sous lui. Voilà. Ah, c'est pas mal ce qu'on a fait. Putain. Je voudrais monter... À droite. Non ! Attendez. On va le faire exploser avec les tonneaux. Au pire, attendez. On va l'attirer. Ouais. On va prendre une... fruit de feu. Un fruit de feu. Euh... Tatatatatata... Il y en a... Il y en a ici. Ouais, mais ça fait rien de... Ah, si ! Oh, oui ! Oh ! Oh, bien vu, ça. Alors, par contre... Il me faut une... Ah ouais, mais non. Pas avec une torche. Putain, je suis con. Oh. On va prendre ça. Ah ouais, mais il me fait sa... Putain, il me fait sauter. Ah, putain. Non ! Ok. Vite. Ah, mais là... Ah. Comment je vais faire ? C'est ceci. Voilà. Voilà, 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 voilà. Ah oui, mais je vole pas assez haut. Mais non. Ah, merde. Il y avait de l'idée, mais... Faut que j'aille sous lui. Faut que j'aille derrière lui. Je suis où, là ? Je l'escalade ? Oui, je l'escalade. Ah, mais putain, il fait son attaque, là. Ah, il va me rendre fou. Ok. Mais... Mais c'est pas possible, ça ! Oh ! C'est bon ? Ok. Euh... Bon. Ça va prendre du temps, hein. Ok, on va faire ça. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, putain, ouais. Là, forcément, il nous éjecte. Ok. On l'a bien affaibli. On l'a bien affaibli. On va refaire la même. On va refaire la même. Ah, putain. Et ça, c'est chaud, quand même. Il y a de l'herbe ici. Hop. Hop. Ok. Allez, vite. Ok. Allez, 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 allez. Ok. Ouh ! Oh, comment j'ai été, j'ai été ! Nice ! C'est bon. Ok. Bon, je sais pas si c'était la meilleure technique, mais ça va. Euh, je vais prendre en photo. On va prendre en photo. On va prendre en photo. Ah bah, des flèches en bois, tiens. J'ai jamais pris. Ah, j'ai oublié de prendre le... Little Rock en photo, d'ailleurs. C'est pas grave, on aura l'occasion à nouveau. Je peux pas prendre en photo les matériaux ? Albard, ok. Euh... Donc ça, c'est bon. Ok, ok. Ok. Ah. Ouais, non. Vas-y. Ok. Très bien. Et on va pouvoir récupérer, euh, ce coffre. Plein de... d'ambres. Euh... Ah. Et là, ce qu'on va faire... Est-ce qu'on a d'autres armes ? Est-ce que... Ok. Bah, on va pouvoir l'amalgamer, hein. Après, c'est d'une puissance que de 3. Je vais voir ce qu'il y a dans ce coffre avant. C'est peut-être une arme. Voyons voir. Oh... Oh... Popopopop. Bah, counter. Y'a pas d'orage. Allons. Par contre, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Et c'est là, il tonne. Bon, c'est pas prévu sur la météo. En tout cas... Ouais. Du coup, on va aller à cette tour bientôt. Euh... Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui. Long bâton oxydé. En vrai, ça, c'est un peu nul. On va le jeter. Et on va... Amalgamer... Euh... Ça, avec euh... Ceci, hein. Ah, ouais. Ah oui, là. Long maillé littoroc. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Bon. Alors, on pourrait aller par là. On pourrait aller là. Donc, bah, let's go, hein. Vas-y. Go faire des choses. Go, go, go. Continue à explorer. C'est quoi ? C'était quoi l'ombre ? J'ai pas compris. Euh... Ah, mais y'avait pas un rocher qui était tombé ? J'avais cru voir un rocher quelque part. Ah, ouais, 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 ouais. Ouais, là-bas. Là-bas, là-bas. On va y aller. Y'a peut-être des îles célestes. Ouais, on va y aller. Ouais, je suis pressé. Un sanctuaire là-bas. On va le noter. Ok. Il se trouve là-bas. Hop. Voilà, comme ça, ça sera fait. Euh... Ok. Donc, c'est ce rocher, là ? Je pense que c'est ce rocher. Par contre, il va falloir s'accrocher, je crois. Quoique... Oh, pas obligé, en vrai. Attends, quoi ? Ah, mais non, mais non ! Non, 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 retombe. Ok. Ok. Ah, oui, d'accord. Il s'est mis comme ça. Ok. Ah, mais il y a de l'orage ! Mais non, mais, Counter ! Tu as invoqué l'orage. Mais non, mais... Oh... Bon, bah, je suis obligé de changer d'arme. On va prendre ça. En bouclier. Euh... On va prendre ça. En arc. C'est bon. Ok. Mais on va atterrir où, là ? On va aller où ? Il n'y a pas d'île, hein ? J'ai pas l'impression qu'il y ait une île. Ah ! Oh, regardez ! Il y a encore un géoglyphe, là-bas. Oh là là. Bon, on va aller à la tour directe. On va pas se priver. Vas-y, je vais m'hydrater pendant ce temps-là. Hop. Ah, mais il faut que je maintienne mon stick vers le haut. Pour avancer. Je vais boire après. Euh... Est-ce qu'on va pouvoir y aller direct à cette tour ? On va bien voir. On va bien voir. Est-ce qu'il y a un truc ? Wouahou ! La tour du mont. La boula. Ma foi. Ah ouais, mais merde ! Ah non, mais je... Ah ! Alors, je vais boire. Ne paniquez pas. Ah, ça fait du bien quand même. J'en ai pas bu depuis tout à l'heure. Et ensuite... Je vais manger... Quelque chose qui me restaure... De l'endurance. Voilà ! Voilà. Vas-y, Anto. Merci à toi pour le lurk. Euh... Ouais. Bon. On va remanger un petit truc, va. Manger ça. Hop. Hop. Ok. Alors... Bon, le problème, c'est que... Ouais. La tour, elle est un petit peu en hauteur. Ah ! Peut-être qu'il va falloir construire. Bah, tu sais quoi ? On va construire. J'aurais... Ah putain, c'est dommage. J'aurais pu atterrir direct. J'aurais pu... Tant pis. Euh... Vas-y, Link. C'est de ma faute d'avoir fait boire. Ouais. Tu influences mon gameplay. Pas très très gentil, ça. Euh... Bon. J'espère qu'on va pouvoir y aller d'un coup. Ok, ça se trouve ici. Hop. Est-ce que c'est accessible directement ? J'ai l'impression. Oh oui. Oh, je laisse la cinématique. Profitons. Profitons. Je peux passer, mais je laisse. Juste pour le plaisir. Ah waouh, l'île qu'il y a juste au-dessus là. Je me demande même si on pourrait presque... Oh bah, il y a plein d'îles. Oh, il y a plein d'îles. Il y a plein d'îles. Oh là là. Et du coup, on va dévoiler la zone... Ok, les collines d'Hyrule du coup. Oh et le ciel aussi. Oh là là. Oh là là. Oh, mais ouais, mais... Wouah, ça fait peur, ça aussi. Ah, attendez, il y a trop de choses. Il y a trop, trop de choses. Ah, c'est abusé. Il y a un miasme qui mène vers les souterrains, là-bas. Donc, ouais, ça, c'est le mont Laboula. La tour, elle s'est mise ici, maintenant. Ok. Il y a des géoglyphes. Il y a trop de trucs, bah, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas quoi faire, je sais pas où aller, il y a trop de trucs. Il y a... Là, c'est le mont Hébra, hein. Wouah, putain, vous avez vu ? Vous avez vu la tempête, comment on s'y rapproche ? Mais on va pas y aller. On va pas y aller tout de suite, on va... Je pense explorer un petit peu ses alentours, là. Yes. Après, on ira peut-être par... On ira continuer la quête des larmes du dragon. Pour aller au temple oublié. Mais j'ai... Ouais, en plus, regardez, il y a un géoglyphe, là. Il y a un gé... Attends, ouais, mais non, ça, c'est le géoglyphe qu'on vient de faire. Ouais, ok, ok. Que je m'y perde pas, hein. Oh, il y avait des îles, là-bas. Il y avait une île, là-bas. Ok, le mien se met où ? Il est là-bas. Hé, il y a un sanctuaire. Bon. On a presque plus d'endurance, on va faire ça, du coup. Wouahou ! Ok, c'est bon. Tout va bien. C'est beaucoup trop stylé. C'est beaucoup trop stylé. C'est beaucoup trop stylé. Bordel. Ouais, mais là, mon cheval va pas venir. Bon, après, j'en ai pas forcément besoin. Donc là, il y a le... Village Piaf, apparemment. Et de toute façon, c'est aussi notre objectif, hein, pour peut-être retrouver Zelda. Du coup, on va aller, comme je l'ai dit... Il y a tes lucioles. Chut ! On va la récupérer ? Récupérer. De la sérénité. Un peu de sérénité en ce bon monde. Euh... Bon. Explorons un peu, hein. Ok. Est-ce qu'on peut utiliser Rétrospective sur une de ces pierres, là ? Non. Je regarde un petit peu au loin, aussi. Non. Ça a pas l'air d'être le cas. Euh... Hop. Y'a... Attends. Avec mon bouclier... Hop là ! Allez, hop. Ça, c'est fait. What ? Oh, mais ils explosent. Mais d'accord, mais... Ah oui, d'accord, ils explosent au contact. Ah bah ouais, c'est vrai qu'on peut lancer des matériaux. Oh non, mais ok. Ok, ok, ok. Oh ! Y'a plein de... Y'a des chevaux, ici. Y'a du miasme, ici, hein. Hum... Oh ! Bah tiens, donc. Oh ! Oh ! Oh ! Toi, là ! Non, mais ouais, mais... Y'a ça, y'a ça, y'a... 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 Y'a infini... Bah vas-y, je vais te... Mais bien joué. Mais... Mais... Mais quelle femme forte. Eh ben, tu rigoles pas, toi ? Eh ben... Attends, vous... Mais... Vous avez vu ses jambes ? C'est quoi de ses cuisses ? Bah, excusez-moi, mais bon... Bon, après, c'était déjà le cas d'Ambress of the Wild. Dis-moi, tu es un voyageur, en tout cas, tu n'as pas l'air d'un marchand ambulant. Je suis la légendeur chasseuse de trésors du peuple Gerudo. Mon nom est Roubasque. Enchanté. Est-ce que tu savais que depuis de cataclysmes, des phénomènes étranges s'étalent... Euh... S'étaient produits dans tout le royaume. On peut voir des îles dans le ciel et plein de grottes sont apparues. C'est une aubaine pour les chasseurs de trésors. Tu m'étonnes. En ma qualité de chasseuse de trésors expérimentée, je veux bien te révéler une astuce. Quand on cherche des trésors, il faut savoir prendre de la hauteur. Grimpe sur des falaises, sur des vestiges tombés du ciel n'importe quoi du moment que c'est haut. Ouais, ouais. Faut pas, hein. Ouais, le base ! Comment ça va ? Comment il va, le petit base ? Dis-moi tout. Quand on regarde ces environs, ou depuis un endroit élevé, on découvre souvent des tas de choses. C'est à peu près tout ce que j'avais à raconter. Ouais, bah... Bah après, elle nous dit peut-être pas ça pour rien, hein. Ça veut dire que peut-être quelque part, pas loin d'ici, il y a un truc à faire. En prenant de la hauteur, pour voir. Bon. On va essayer d'aller sur une des îles. Ah bah là ? Regardez, on va essayer d'aller là. Alors, après, je sais pas si je vais y arriver, hein. Oh. On pourrait regarder... Ah, ça me paraît loin, hein. Ça me paraît loin, quand même, hein. Ah, aïe, aïe, aïe. 300 ml du silver 1. Oh ! Silver 1, c'est combien ? C'est 5 000 ? Ça doit être 5 000, je crois. Bah, j'ai déjà à toi. Ou 4 000. Oh, on va y arriver, hein, attendez. On va y arriver, hein. Oui, oui, oui. Oh, il y a un korogu. Je rêve, c'est où c'est un korogu, ça ? Attendez, on va... En vrai, je me demande... Il faudrait que je fasse plus de préparation à base d'endurance. Ok, nice, excellent. Mais ça, c'est un korogu. Euh... Quoi ? Quoi ? Attends, il va où, le truc ? Ah, non, mais... Ah, non, mais, attends, quoi ? D'accord. 4 000, silver 2, 5 000. Ok, le jeu a l'air bien, je vais peut-être l'acheter. Ah ! Ça commence à te donner envie, le base ? Je peux comprendre, hein. Je peux comprendre. C'est vrai que quand on voit du gameplay comme ça, on voit un petit panorama comme ça. Bon. Ça peut se comprendre. Euh... Ouah... Ouah, ouah, ouah. Ouah, 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 ouah. Bon. Oh, un générateur ! Un générateur. Est-ce que, ici, il y a un trésor à récupérer ? Ah, pas du tout. Quel dommage. Euh... Et ici... C'est bizarre, cet endroit, qu'il n'y ait rien. Et c'est vrai, il y a un monstre qui va se réveiller. Il n'y a vraiment rien ? Bon, étrange. Bon, il y a un générateur, en tout cas, on va le faire. Oh, la brume ! Non ! Oh, j'ai eu peur ! J'ai eu tellement peur. Je crois que... C'est comme si je rêvais et que je tombais dans le vide. Eh ben là, ça m'a fait la même sensation. Oh ! Bon. Après cette petite mésaventure, nous allons déposer... Euh... Des... Des artefacts. Enfin, des matériaux sonaux. Euh... Par contre, c'est le bordel. Ils sont où, mais... Matériaux sonaux. Là ! Orbe d'énergie. Bien. Bah, vas-y, hein. Vas-y, vas-y. On a même grande orbe, d'ailleurs. On pourrait en prendre une. Vas-y. Déposer. Et on est parti ! Wouhou ! On va voir de nouvelles choses, là, non ? Voyons voir. Ah oui, on a eu plein de trucs. Marmite, marmite, bombes à retardement. Mon golfière ! Ah bah voilà ! Excellent ! Plus les flammes qui réchauffent... Plus les flammes qui réchauffent l'air sont intenses, plus elle prend rapidement de l'altitude. Ok, c'était surtout pour avoir des mongols fiers. Donc, ce générateur... Ok, ok. Bien. Très, très, très bien, du coup. Euh... Mais y'avait rien d'autre ? Ça m'étonne. Ah ! Je t'avais pas vu, toi ! Je vais te parler à toi, après. Attends. T'inquiète. J'écupère quelques petits trucs. Ok. Ok. On fera le korogu après. J'aurais tellement aimé qu'on puisse faire nos propres rangements. Ouais, c'est sûr que... Bah, après... Voilà, on peut réorganiser, hein. En appuyant sur Y. Voilà, on peut quand même réorganiser, hein. Par fréquence d'utilisation, notamment. C'est vrai que je pourrais faire par fréquence d'utilisation. Genre, c'est vrai que... Genre, fruits de feu, fleurs bombes, graines lumos. C'est ce que j'utilise le plus, quoi. C'est vrai que c'est pas mal comme ça. C'est pas pareil ? Ouais, bah oui. C'est sûr. Par fréquence d'utilisation. Ouais, bah... En vrai, t'as bien fait de faire cette réflexion, au moins. C'est toujours ça de pris de ranger par fréquence d'utilisation. C'est ce qui me sera le plus pratique, je pense. Bienvenue. Ici a lieu une épreuve qui te permet de montrer ton courage en plongeant dans les airs. Ah, mais c'est le truc du Korogu. Et en y planant. Cela fait très longtemps que personne n'est venu tenter cette épreuve. Ta visite est là. Bienvenue. C'est l'occasion de toi... Pour toi de démontrer ton courage. Ah ! Ah, ou c'est peut-être pas pour ça. Veux-tu participer tout de suite au plongeon céleste ? Oh ! Mais n'as-tu jamais entendu parler du plongeon céleste ? Bah, pas du tout. J'en suis vraiment navré. Je vais tout t'expliquer si tu le veux bien. Ok. Le plongeon céleste est une épreuve qui a pour but de tester ton courage. Cette cérémonie marque le passage à l'âge adulte des jeunes sonos. Oh ! Le point de départ est sur une île céleste bien au-dessus de nous. Ouh là ! Ok. Tu devras sauter de cette île et traverser tous les anneaux dans le temps imparti. Oh ! Putain, un mini-jeu. Quand tu auras réussi l'épreuve, je t'offrirai un vêtement spécial qui marquera ton passage à l'âge adulte. À présent, c'est toi qui reviens de nous montrer l'étendue de ton courage. Oui ! Oui ! Vas-y. Très bien. Pour des raisons de sécurité, tu dois d'abord faire un parcours d'essai. Pour cet essai, tu n'auras aucune limite de temps. Tu peux donc caler à ton rythme pour traverser tous les anneaux. Ok. Ça, c'est bien. Je vais t'emmener au point de départ. Authentifie-toi au terminal. Et tu pourras commencer. Ouh ! Ah ouais ! Ok ! Attendez, on va sauvegarder. Le réflexe, hein. Toujours sauvegarder. Ah, on va plonger d'ici. Wouah ! Ça fait peur, hein. Oh, je ne sais pas comment je vais me débrouiller, mais... Attends, et du coup, là... Île de l'épreuve du courage. Wouah ! Ah, mais on est tout en haut, là. D'accord. Attends. On est où, exactement ? Ah oui ! Oui, en fait, on était sur cette île de base. Et là, on est tout en haut. Côté. Ah ! Ah ouais, ok. Ah ouais, et on peut plonger comme ça. Et on peut utiliser la paravoile. Oh, c'est trop stylé ! Oh, c'est trop stylé ! Ah ouais ! Ah, c'est trop bien ! Celle de la tempête, t'es pas prêt. Ouais, m'informe pas trop de ce qu'il peut se passer, Céborion. Regarde ce qu'il y a en épinglé, hein. Mais me dis rien, me dis rien, s'il te plaît. Bah ouais, parce que tu m'as dit que celle de la tempête, t'es pas prêt. Donc, moi, je suis pas censé savoir qu'il y a quelque chose aussi dans la tempête, quoi. Je veux vraiment rien savoir. Uniquement lorsque je sollicite, c'est tout. Mais je comprends ton envie que j'aille dans des endroits où tu es déjà allé. Héreux en tout ! Pour un essai, c'est tout à fait impressionnant. Je n'en ai plus... Je n'en ai plus que hâte de te voir par si t'es pas à la vraie épreuve. Bon, j'imagine que ça sera plus dur. J'imagine. J'ai oublié un léger détail, je te saurais gré de me donner un orbe d'énergie sonneau. Ah ! Oh, ok, ok. Donc, les orbes d'énergie sonneau ne servent pas que pour les générateurs. Alors, ça se passe toujours aussi bien, merveilleusement bien en tout, évidemment. En offrande, ok. Bon, bah, go, hein. Mais on va faire ça, first try. Le first try, vous allez voir. Très bien, je vais t'emmener au point de départ. Tu devras traverser tous les anneaux en 35 secondes maximum. Ok. Vas-y, on est chaud. Enfin, je l'espère. 3, 2, 1. Et on saute, vite ! Ok. Ok, hop. Ok. Vite, vite, vite. La paravoile. Bon, ça devrait aller, je pense. Ah oui, non, mais 23 secondes. Ah oui, bah, d'accord. Ok, ça va, on gère. Ça va, c'est bon. Bah oui, 23 secondes et 3 centièmes. J'ai l'honneur d'être le témoin de ton courage. Tiens, accepte ceci, c'est là la preuve de ta maturité. Ah ouais ! Ah ouais ! Qu'est-ce que c'est de ça ? Il y a donc... La mobilité de la chute libre est augmentée. Ah, ça veut dire qu'on se déplace plus... Mieux, je crois. Alors, on va lire. Attendez. La toile qui se tend dans le dos retient l'air pour gagner en portance et améliorer le contrôle de la trajectoire. C'est excellent, ça. Ouais, parce que c'est vrai que quand on chute, on peut pas trop se déplacer. Tu pourrais peut-être battre le record à établir à 20 secondes. Ah, mais... Oh, jure ! Ah, putain. Ah bah oui. Attends. On va justement s'équiper de ça. Voilà. Et là... On retente. Oui, tiens. T'inquiète pas, j'en ai pas mal. J'espère qu'on va pouvoir mieux se déplacer, du coup. 20 secondes. Ok, alors attention, ça va être... Il va falloir être hyper rapide. Ok. Merde ! Ah bah, je l'ai raté. Ouais, bah... Je l'ai raté. Je l'ai raté. Oui, mais... Oui, mais non, mais... Oui, mais bon, bref. Ok, je sens que je peux me déplacer un peu mieux. Ouais. Ah ouais. Ok, là. Ah, putain, vite. Vite ! Ah ! Non ! Ah bah, on n'a même pas réussi. Ah ouais. Ah, c'est chaud. Alors, je suis obligé de faire ça. Ah, c'est bon. On est large. Nice. Ok. Excellent. Et bah, voilà. Et là, il me demande 15 secondes. Ça veut dire qu'il ne faut jamais s'arrêter. 19 secondes et 43 centièmes. C'est un record inouï. Ton courage et ta rapidité sont sans pareil. Tiens, accepte ceci afin de te souvenir de ta performance hors du commun. Ah, d'accord. Ok. Est-ce que tu peux me dire ton nom ? C'est pour t'inscrire comme détenteur du record. Hum hum. Ok. Merci Link, je t'ai inscrit comme détenteur du record. Souhaite-toi. À nouveau, tentez l'épreuve. Bon. On va dire non. Je ne pense pas qu'il y ait une autre récompense. Mais c'est très bien. Mais c'est excellent ce qu'on a obtenu. Franchement, je suis quand même refait. Bon. Alors nous, moi de base, je voulais aller là. Et il y a un sanctuaire également ici. Donc on va y aller. Euh. Ouais. Ok, c'est bien par là. C'est bien par là. Donc on va remonter là. On va remonter là. Euh. Il est où le miasme ? Attends. Ah oui, je suis là où il y a l'échant pile. Ici. Ok. Mais ça, on le fera plus tard ici le... La tourbillère de Drani. Eh, mais ça a changé, je crois. Avant, ça s'appelait le mont de la foudre. Il me semble. J'en suis pas sûr. Il me semble que ça a changé. En tout cas... Ouais. Bon, après, normal, hein, que ça ait changé. Donc, il y a le miasme ici. Pour le souterrain. On ira le faire, hein, je pense, après. Ça sera la deuxième fois qu'on ira dans les souterrains. Parce que j'y suis allé vraiment que brèvement. La première fois. Il n'y a rien là-dessous. Il n'y a rien. Ok. Euh... Vas-y, vas-y. Ben, ma faute, très, très bien. Le sanctuaire. Et là... Après avoir fait le souterrain, je crois qu'on reviendra pour aller au... Là. Ici. Eh ben, vas-y. Bon, j'espère que je vais pas trop galérer. A la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Hpektive Sous-titrage Société Radio-Canada